J'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit ce matin, mais je vais détextualiser si vous me permettez. Déconstualiser, j'attends. Vous avez parlé de notion d'altruisme et de sacrifice. Je voudrais avoir votre avis, votre ressenti sur quelque chose, je vais donner mon exemple parce que malheureusement, je n'ai pas d'autres exemples à donner que le mien, c'est à peu près le meilleur qu'on puisse donner donc, c'est une chose qui est très importante pour moi, de me relier aux autres, c'est quelque chose qui a toujours été au centre de ma vie. Maintenant, moi j'ai un petit souci, c'est que depuis ma plus, aussi loin que je revienne dans mes souvenirs d'enfance, j'ai toujours été, ce n'est pas très joli de dire ça, mais ce qu'on appelle le psy des autres, en particulier le psy de ma mère, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie à écouter les problèmes des autres, à avoir été une confidente, beaucoup de monde sont très contente, mais le problème, c'est qu'avec les années, j'ai pensé que je ne pouvais m'inscrire que dans ce schéma-là d'écoute des autres. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à part être la confidente des autres et essayer de leur trouver des solutions à leurs problèmes, c'était complètement, même si ce n'est pas un bon élan qui n'est pas juste, en fait, je me suis complètement oubliée et à part être une confidente, je ne sais pas être autre chose finalement. Et je me suis rendue compte que le pire qui m'arrive, c'est un peu catastrophique, c'est que depuis quelques temps, la vie des autres commence à me peser, j'aurais envie de me relier aux autres parce que les gens qui me sont chènes et tout ça, ils me sont importants, mais je n'ai juste plus de l'énergie, de rien du tout. Et ça me trouble parce qu'en fait, à part être ça finalement, je ne sais pas être autre chose. Et ce que je me suis rendue compte, c'est que je n'arrive même pas à me relier, je ne sais même pas dire quels sont mes besoins. Autant vous, vous y arrivez très bien, autant Jérôme très bien à identifier finalement quels sont ses besoins. Puis c'est avec son contact que finalement, je me suis rendue compte que moi, mes besoins, je ne sais même pas avec quels sont, tellement je me suis identifiée aux autres, tellement les autres ont été un... Je vais excuser la simplicité de ma question mais... Le besoin en tout cas que j'entends quand vous parlez, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui aspire à pouvoir vous goûter et puis goûter la relation avec les autres, d'une autre façon que vous l'avez fait jusqu'ici en étant une oreille et sans m'entendre qu'il y a sans doute quelque chose au fond de vous qui aurait envie de pouvoir s'exprimer aussi et de pouvoir être sans doute entendu aussi. Et que le fait que, sans doute en raison de la relation avec votre maman, il y a un schéma qui s'est installé assez tôt où vous avez été l'oreille et ce qui fait que quand on est un petit enfant moi, on se construit à partir de la relation avec le papa et la maman et si je vois que je suis aimable quand je suis l'oreille pour maman, j'en déduis que c'est comme ça qu'on est aimable avec tout le monde, donc je me mets à être une oreille. Et puis un jour je découvre que, oui peut-être, j'imagine que comme vous êtes, comme je peux sentir sûrement une bonne oreille, alors les autres sont très contents de vous parler, mais à un moment, vous, alors vous êtes aimés par eux parce que vous êtes cette bonne oreille pour eux, mais vous aimeriez autre chose dans le lien et vous aimeriez sûrement qu'il puisse y avoir aussi la boucle du retour, sauf que j'imagine peut-être que quand ou si vous essayez de vous exprimer, il n'y a peut-être pas la qualité d'écoute chez l'autre qui est à la mesure de votre capacité d'écouter. Et du coup ça fait que les relations n'ont pas la qualité que vous aimeriez vivre. Et c'est ce que vous nous partagez, c'est que du coup vous êtes un peu démuni à dire mais moi je ne sais pas comment fonctionner autrement, mais je vois bien qu'il me manque quelque chose. Et en fait je trouve que votre besoin est assez précis et assez clair. J'aspire à vivre des rencontres de qualité d'être à être dans lesquelles l'écoute et mon expression soient équilibrées. Et juste là je me sens un peu démunie parce que je suis tellement habituée à écouter que je n'ai peut-être pas les mêmes capacités pour des fois exprimer avec autant de clarté que j'écoute ce que je suis. Et en plus sûrement ensuite je suis souvent déçue parce que même dans les moments où j'arrive à exprimer ça n'est pas entendu. C'est ça ? Oui, complètement. Tout à fait ce que vous dites ça fait sens complètement. Le souci en plus que j'ai aujourd'hui et c'est vraiment peut-être le nœud de ma question, enfin le point central de ma question c'est que maintenant ce qui se passe assez nouveau depuis quelque temps c'est qu'en fait la vie des autres commence, c'est affreux ce que je vais dire, c'est un peu catastrophique mais je commence à en avoir marre vraiment. et cette capacité d'écoute que j'ai, que je sais que j'ai, ben en fait je n'ai plus envie. Donc quand un collègue, c'est un exemple, un collègue vient, il a un souci et il vient déverser tout ce qui ne va pas, ben malheureusement maintenant je commence à réagir, je me dis mais mon Dieu, à la base tu n'agis pas comme ça mais j'en peux plus. Donc en fait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas décevoir l'autre et pas décevoir moi ? Votre question c'est comment est-ce que je pourrais retrouver les moyens qui me permettraient que l'écouter les autres ça soit une joie ? Absolument. Je ne sais pas que ça me saoule. Ce que je dis là, il me saoule. Je ne veux plus entendre par les réseaux. Je l'agite là, les vacances. En 6 mois il n'y a pas marqué la poste. Non ça c'est en France. C'est bon quoi, c'est bon. Allez vous faire écouter ailleurs. C'est super important cette question. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui bien sûr. Ce qui est très important c'est que dans un premier temps tu sois vraiment en paix avec le fait que ce que tu es en train d'exprimer là, le fait de dire j'en peux plus mais qu'ils aillent se faire voir avec leurs problèmes, c'est tellement le premier pas vers pouvoir être à leur écoute. Donc à partir du moment où tu peux réaliser ça, leur dire je ne veux plus vous entendre. Vous avez un problème ? Super, allez ailleurs. Oser dire sa limite, c'est le premier pas vers retrouver les moyens d'agir à partir de mon élan. Et ça nous est compliqué, pourquoi ? Parce qu'en toi il y a deux parts, les célèbres Fifrelins et Fifrelins. Donc il y a la part qui dit mais moi j'en peux plus là, qu'ils aillent se faire voir ailleurs avec leurs trucs, c'est pas possible, moi j'en ai soupé, ça fait 30 ans que j'écoute des problèmes, j'en ai jusque là d'entendre des problèmes. Et après il y a l'autre voie, suivant les endroits, s'il y a plus ou moins une part qui se prend pour une part spirituelle, enfin à minima c'est la part qui aime prendre soin de l'autre, à minima c'est la part qui aime contribuer en écoutant. Et cette part est très choquée quand elle voit celle-là dire ça. Et cette part commence à lui faire la morale. Non mais c'est mal ! C'est cette part qui parle là en s'excusant un peu, en disant « Ouais mais enfin, bon je sais que c'est pas top mais je commence à en avoir... » C'est cette part qui est en train de s'excuser de ressentir ça parce qu'elle aimerait avoir les moyens. Donc ça c'est à minima. Ensuite si elle monte en puissance dans les degrés de je crois être spirituel, elle va nous moraliser, tu te rends compte comment tu oses et où est passé l'altruisme... Et plus elle va se croire élevée spirituellement, plus elle va nous mettre sur la figure. C'est ça qui est magnifique. C'est plus ça monte en soi-disant spiritualité, plus c'est violent sur le pauvre machin là qui ose dire « Moi j'en peux plus des gens, c'est leur problème... » Donc notre difficulté c'est ça, il y a cette tension qui est la première croix, j'ai mis sur Youtube récemment cette vidéo sur la première croix, c'est la tension dans le premier cercle, donc le premier cercle c'est de moi à moi, et la première croix c'est la tension entre mes aspirations, c'est la branche verticale de la croix, et mes limites, c'est la branche horizontale. Et c'est ça qui te met en tension là, c'est que bon, moi je trouve franchement que tu as bien résisté tant que tu fais ça, franchement, moi je crois que tu pourrais déjà honorer la part de toi... Tu te rends compte toutes ces années où tu as écouté ? Oh, tu as quel âge ? Oh... Tu te rends compte ? Mais ça fait sûrement 30 ans que tu écoutes, j'imagine que toute 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 petite... Je peux revenir jusqu'à l'époque de mes trois ans, je me souviens, le problème qui se passait c'est qu'à l'époque où j'étais petite, on avait une maman qui a eu ce problème, qui se confie à une petite fille de trois ans qui essaie de trouver une solution pour sa maman, une solution pendant trois ans, et le problème c'est que ça crée une angoisse chez l'enfant, je la ressens encore aujourd'hui, des fois quand on me pose un problème et puis je me dis mais j'aimerais aider cette personne, mais c'est les mêmes angoisses que quand j'avais l'âge de... Et que c'est trop grand pour toi, tu n'as pas les moyens, alors que tu aimerais tellement. Donc tu te rends compte, tu as cette part de toi que ça fait 30 ans qu'elle est sous pression, sous tension, angoissée de devoir trouver des solutions à la base pour maman mais ensuite pour tout le monde, sachant que en réalité cette part de toi, cette petite, elle ne voit pas des autres, elle voit maman en permanence. Tout problème et toute personne qui vient à elle, elle voit maman et il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle y arrive. Et évidemment que tu as grandi, donc tu as eu des capacités que tu n'avais pas quand tu étais toute petite, donc tu as réussi sûrement à faire des choses, à pouvoir aider des gens d'une façon où tu ne pouvais pas petite, mais ça ne baisse pas le poids qui pèse sur la petite. Donc je dirais, à cet endroit-là, évidemment, il y a une blessure du passé qui serait vraiment précieuse d'aller rencontrer pour libérer cette petite du poids de l'angoisse qu'elle a vécue et puis de cette croyance qu'elle a qu'elle doit aider et où cette petite, elle a vraiment besoin d'être déchargée de ça et puis qu'elle puisse vivre maintenant dans un monde dans lequel les choses sont en ordre, dans lequel le grand est le grand et le petit est le petit, parce que là dans le monde dans lequel elle a vécu la petite que tu étais, la petite devait être la grande et ça crée une tension terrible. Donc ça c'est dans l'axe thérapeutique de guérison. Et ensuite, si on regarde juste au présent, c'est tellement précieux de pouvoir dire ta limite aujourd'hui et d'être en paix quand tu dis ta limite, que tu es en train de te faire, mais de faire aussi aux autres le plus beau cadeau qui soit, parce que agir pour quelqu'un, quand je ne le fais pas à partir de mon élan, c'est tellement violent, pour soi et pour les autres, que pour moi un des plus hauts degrés de conscience spirituelle, c'est la reconnaissance absolue et immédiate de ma limite, de la limite de l'enfant-moi. Et quand je disais ce matin qu'il y a quelques mois, justement, moi mon enfant-moi il était vraiment pas bien, c'est que je challengeais sa limite. Je faisais comme s'il n'avait pas cette limite, sous prétexte que je peux vivre ailleurs que dans l'enfant-moi. Mais la réalité c'est qu'il n'en pouvait plus. Et entre autres, de recevoir 200 mails par jour qui me posent des questions. Ce qui est la même chose, avec la part qui dit tu dois, tu dois, tu dois, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que tu sois disponible, il faut que ces gens te font confiance, ils attendent quelque chose de toi. Et pouvoir dire avec humilité à un moment la limite de l'enfant-moi, dire mais moi juste là, j'ai plus les moyens. Et surtout, effectivement, découvrir à un moment, si je continue à vous écouter alors que je n'ai plus l'élan de vous écouter, mais à un moment donné je ne vais plus vous écouter du tout. Je vais vous détester, je vais vous haïr et ça évidemment ça va horrifier cette part qui dit mais comment tu peux détester ces êtres. Moi je vois à une époque, il n'y a pas si longtemps, quand ma boîte de mail chaque jour rentre, il y avait 500 mails dans ma boîte de mail, maintenant elle est à 0 tous les jours, c'est magnifique, mais il y a une époque, je voyais arriver les mails, je disais juste, et merde ! Chaque mail qui est arrivé, même une inscription pour un stage, on fait chier ! Parce que c'était quelque chose à faire. Alors n'en parlons pas des mails de questions, je voyais la taille du mail, genre... Et aussitôt il y a l'autre part qui est atterrée, qui dit mais comment ça... C'est ta vie aider les êtres, alors comment tu oses faire... Et c'est ça qui est douloureux, c'est de se dire mais... Je sens que je suis un être qui aime offrir cette qualité d'écoute parce qu'évidemment on a des contextes qui sont en lien avec ce qui nous anime, donc voilà sans doute que c'est une qualité que tu as et que tu continueras à offrir, peut-être professionnellement ou autre, je ne sais pas mais en tout cas ça fait partie des cordes à ton arc. Donc bien sûr que ça nous fait mal au coeur si on commence à plus utiliser cette corde, mais l'utiliser à partir d'une surtention... Voilà ! Donc c'est magnifique que tu puisses nous le partager aujourd'hui et comme ça tu peux en partir d'ici avec une bénédiction mais vraiment... Ce sera enregistré, ce sera en vidéo, elle a le droit de ne plus vous écouter ! C'est clair pour tout le monde ? C'est non seulement, mais c'est nécessaire ! Si tu veux un jour pouvoir écouter quelqu'un, cesse totalement pour au moins 6 mois, je peux le sentir de ton âge, 6 mois ! Minimum ! Le truc c'est que le sentiment de culpabilité que je pouvais avoir, j'en ai tellement à vous qu'en fait il n'existe même plus ! Il y a une forme d'égoïsme, bah tant mieux ! Marshall Rosenberg dit, il y a une forme d'égoïsme qui est telle qu'elle nous permet ensuite de retrouver notre élan, d'aller vers les autres et de contribuer pour eux... Jésus l'a dit sous la forme, tu aimeras ton prochain comme toi-même ! Si je ne prends pas soin de moi, si je n'écoute pas mes besoins... Donc tu dis, je ne sais pas trop où sont mes besoins mais ils sont clairs... Mes besoins, si j'ai besoin de prendre soin de moi... J'ai besoin de retrouver un espace où j'écoute moi... J'ai tellement écouté les autres, je ne sais plus m'écouter moi... Je ne sais plus ce que je veux moi... Et en fait, au moment où tu dis ça, tu es en train de crier, je veux m'écouter... Et j'aimerais que vous m'écoutiez... Donc en gros et en clair, j'ai envie de tout sauf de vous écouter... Voilà... Alors ça peut être très dur à entendre pour l'autre, si je ne remets pas ça dans un contexte relationnel... C'est-à-dire, évidemment que si je dis à des amis et que j'écoute habituellement, écoute juste là... Tu sais quoi ? Tu m'as saoulé... Ça va beaucoup, papa, bien passer... Dans la série spontanée, bim dans ta figure, ça ne va pas du tout bien passer... Mais si je lui dis, écoute, notre relation m'est vraiment précieuse... Et ce qui est précieux pour moi, c'est la joie qui circule entre nous... Et j'aimerais te dire que... J'aimerais garder cette joie... Et j'aimerais garder la joie que j'ai de te connaître... Et là je vois que je suis arrivée à une de mes limites... Et si je continue à t'écouter comme je le fais habituellement... Je crois qu'à un moment donné je vais te détester... Et ça me ferait vraiment mal au cœur parce que je t'adore... Alors c'est parce que je veux continuer à t'aimer... Que je vais choisir de ne plus t'écouter pendant un moment... Et c'est comment pour toi ? Et j'ai rarement vu un être humain quand on lui dit, écoute, je t'aime... Est-ce que tu serais d'accord de me soutenir à pouvoir continuer à t'aimer ? C'est beaucoup plus sexy que... J'en ai marre de t'écouter... Beaucoup plus sexy... Maintenant, comme je le disais ce matin... Si la personne a certaines oreilles... Elle peut toujours entendre... Ah tu me rejettes... Ah tu m'ignores... Elle peut toujours... Mais s'il y a une chance dans l'univers pour qu'elle entende la beauté de ce qui est en train de se jouer... C'est-à-dire... Parce que je t'aime... Et parce que je m'aime... Et parce que je veux vivre des relations d'amour dans lesquelles l'amour circule des deux côtés... Je vais faire le choix de prendre un peu soin de moi... Parce que franchement ça fait des années que la balance se déséquilibre... Et là je vais arriver à un endroit où je vais vraiment vivre des relations qui me font violence... Et où je vais sûrement faire violence à des gens à un moment tellement j'en ai marre... Alors parce que je ne veux pas vivre ça... Je choisis de me préserver... Donc je vous informe les amis... Voilà... Pour un temps... Voilà... C'est mon échoppe... Ah écoute... Là ma grande oreille... Elle n'est plus disponible pour un temps... Dès que j'aurai retrouvé de la joie... De l'élan... Etc... Je reviendrai vous voir... Une autre... Une autre... Une autre... Sous-titrage FR ?